Salut les entrepreneurs, aujourd'hui nous allons partager de nouveaux conseils concernant les règles de gratification des stagiaires. Allez, à tout de suite. Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo car après avoir fait le point sur le nombre de stagiaires que vous souhaitez et que vous pouvez accueillir dans votre entreprise, voyons aujourd'hui ensemble quelles sont les règles de gratification pour ces stagiaires. Mais avant de commencer, pour ceux qui découvrent la chaîne, qui découvrent les vidéos, je me permets de me présenter brièvement. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et je suis entrepreneur. Et aujourd'hui je dirige le cabinet d'expertise comptable FICO qui compte 35 collaborateurs. Et avec mes 35 collaborateurs, sachez que nous accompagnons aujourd'hui, au quotidien, la vie de centaines d'entrepreneurs dans toutes leurs problématiques comptables, fiscales, sociales, juridiques, patrimoniales. Et c'est en écoutant, en répondant aux questions de ces 700 entrepreneurs qu'aujourd'hui je vous partage les retours d'expérience, les informations qui vont vous permettre de faire grandir votre activité et de vous développer. C'est pourquoi j'insiste réellement sur le fait que vous devez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tous mes conseils. Et je vous invite également pour aller encore plus loin, allez visiter mon site internet grégoryprouveau.com pour y télécharger des guides adaptés à vos propres problématiques. Mais revenons au sujet du jour qui concerne les modes de gratification des stagiaires. Car en effet, un employeur qui accueille un stagiaire au sein de son organisation doit lui verser une gratification minimale à partir du moment où il passe plus de deux mois de son année scolaire en stage dans le cadre de sa formation. Cela signifie que si, au cours de son année scolaire, il a réalisé plus de 44 jours de stage non consécutifs, eh bien, ce stagiaire doit bénéficier d'une gratification minimale. Notez que durant ces 44 jours, le stagiaire doit avoir effectué 7 heures de présence dans l'entreprise par jour. Notez également qu'un stagiaire n'est pas un salarié. C'est pour cela que l'on ne parle pas de rémunération, mais plutôt de gratification. Voyons maintenant quel est le montant minimum que vous devez lui verser, quelle gratification vous devez lui attribuer chaque mois. Eh bien, le montant de la gratification est un pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, ce plafond est approximativement de 25 euros par heure. A ce seuil de 25 euros par heure, il faut appliquer un coefficient de 15%. C'est-à-dire que cette gratification minimale d'un stagiaire est aujourd'hui de 3,75 euros de l'heure. Pour plus de détails sur le calcul de la gratification d'un stagiaire, je mets sous la vidéo dans les commentaires le lien qui va vous permettre d'obtenir le simulateur de calcul proposé par le service public. Car en effet, ce plafond de la sécurité sociale peut être changé de manière annuelle. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'utilisation de cet outil en lien sous la vidéo. Notez que cette gratification de stage doit être versée tout le mois et qu'il existe deux modes de versement. Soit on verse la gratification sur le nombre réel d'heures et de jours travaillées durant le mois par le stagiaire. C'est-à-dire que l'on va multiplier le nombre de jours ou d'heures réalisées par le taux de gratification du stagiaire. Soit vous pouvez appliquer la deuxième méthode qui consiste à lisser sur toute la durée du stage cette gratification et qui va permettre au stagiaire de bénéficier d'une gratification mensuelle identique chaque mois. En tant qu'employeur, si vous ne dépassez pas le montant minimal de gratification, eh bien cette gratification n'est pas soumise à la charge sociale. Mais à partir du moment où vous avez décidé de récompenser votre stagiaire, eh bien la partie qui va dépasser ce montant minimal de gratification va être soumise à la charge sociale. Enfin, je termine avec une information à destination des stagiaires. Car si votre gratification annuelle est inférieure au montant annuel du SMIC, eh bien celle-ci ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux vous renseigner sur la gratification des stagiaires. N'hésitez pas également à aller visiter la vidéo où je rappelle les quotas de stagiaires que vous êtes en mesure d'accueillir simultanément dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo, car je reste à votre disposition. Et avant de partir, je vous rappelle que vous devez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tous mes prochains conseils. Je vous remercie encore pour tous vos messages, tout votre soutien, pour toutes les personnes qui ont déjà essayé de me contacter et que j'ai pu rencontrer. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Au revoir. Sous-titrage ST' 501